Yohoi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat des mangas à Paris Donc j'ai fait les boutiques Gilbert Joseph et Book Off à côté d'Opéra Et j'ai acheté à peu près une trentaine de bouquins, je te vois ça sûrement dans le titre Et aussi à savoir que je n'ai acheté que 3 mangas en 9 Dont un qui peut être considéré comme une occasion si on veut Et donc voilà, j'ai classé ça forcément par boutique Donc tu vas avoir d'abord Gilbert Joseph tout simplement parce que c'est la première journée que j'ai fait Gilbert Joseph Et le deuxième jour donc le vendredi j'ai fait Book Off Juste à savoir que pour une fois cette année je n'ai pas acheté du coup de nourriture à la rue Saint Anne Tout simplement parce que j'ai fait une sleeve, ça paraît évident mais je préfère le redire Et pour ceux qui se poseraient la question, ma veste vient de Primark Je l'ai acheté là depuis que je suis rentrée de Paris Donc il n'y a pas très longtemps, je pense que tu peux encore la retrouver Voilà, c'est tout Et on va commencer tout de suite Et je te montrerai les pages quand c'est des premiers tomes Ou voilà, j'essaierai de te mettre Par contre je tiens à préciser pour cette vidéo Je t'invite vraiment à regarder l'écran Pourquoi ? Parce que quand je vais te présenter les titres Je te mettrai, je te dirai du coup le prix que j'ai payé Mais à côté de moi je te mettrai le prix en 9 Pour que tu puisses voir à peu près l'économie Et à la fin de la vidéo je te ferai un total du coup de ce que j'ai dépensé Et un total du coup de ce que j'aurais dû dépenser si j'avais acheté tout ça en 9 Je tiens aussi à préciser Oui, il y a beaucoup de titres par exemple à Bookoff qui sont à 5,50 Mais je me fous complètement en fait d'économiser Par exemple que 2€ sur un manga Quand tu fais un achat, que tu achètes une trentaine de bouquins Si tu fais au moins 2€ d'économie par bouquin C'est de faire 60, mes budgets par mois Là forcément Paris ce n'est pas mon budget du mois Mais mes budgets du mois sont de 200€ Quand tu économises 60€ sur 200€ t'es quand même bien content Et je me fous en fait de trouver ailleurs Peut-être éventuellement à 3€ ou moins L'intérêt c'est que je fasse une économie quand j'achète mes mangas Et que du coup ça soit intéressant pour moi Voilà, grosso merdo Parce qu'il y a une fois on m'avait critiqué en me disant Ouais mais tu fais que 2€ d'économie sur ton bouquin Bah oui mais en fait là j'en achète Chaque fois j'en achète une trentaine, quarantaine de bouquins sur Paris Et en plus là encore je me suis vachement limitée Parce que j'aurais pu retourner à Gilbert Joseph M'acheter 2-3 trucs en plus Ou alors aller dans une autre boutique d'occasion Mais comme il y a Toulouse pour moi prochainement Ça servait à rien Voilà je me suis dit de trouver aussi à Toulouse Donc on va commencer par les mangas achetés en neuf J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Ajin On a du coup acheté un offert Ce qui fait que vu que c'était 7,60€ le lot Bah voilà j'ai eu une sorte d'occasion Et juste à savoir en ce qui concerne le manga Ajin Non je ne te le présenterai pas lors de cette année là Pour la collection Halloween Parce que c'est une série très très longue Je pense le garder pour l'an prochain Mais comme ça j'ai la série Et j'ai surtout le fait d'avoir le tome 1 et 2 Pour le prix d'un seul tome Voilà Bien sûr quand tu veux être pressé Tu veux faire vite C'est là où tu n'arrives pas à faire vite Alors après oui aussi J'aurais pu trouver Ajin en occasion Sur Vinted avec un lot Mais comme tu sais Comme là ce n'est pas le genre de titre Où je suis sûre forcément d'accrocher toute la longueur Bah j'ai préféré prendre en occasion Alors On est un petit peu loin dans le bouquin 1 Mais bon Je vous donne une idée Par contre il y a du sang Et c'est un petit peu gore dans un sens Parce que là le gamin il est coupé en deux On aperçoit juste de loin Mais on sait qu'il est coupé en deux que le gamin Et voilà au niveau du dessin Ensuite j'ai acheté là aussi C'est sous blister Anna et la bête C'est le seul manga du coup Que j'ai payé vraiment en neuf et tout ça Anna et la bête 6,95 euros Des éditions Mayan Pourquoi je l'ai acheté alors que je suis en collab avec eux Tout simplement parce que Comme c'est une série en deux tomes J'ai peur que la série soit écourtée Et quand j'ai un doute du fait de ne pas aimer une série Ou ne pas avoir un avis totalement positif Je ne demande pas en collab Voilà Bon c'est pour ça aussi que les mangas en collab J'ai toujours un avis entre parenthèses positif C'est tout simplement que je sais très bien Déjà en lisant un extrait Que je vais ou pas apprécier Parce que j'en ai lu Et donc comme c'était en deux tomes J'ai préféré me l'acheter Le tome 2 sort très prochainement Vu qu'il sort ce mois-ci Et donc voilà Donc Anna et la bête Alors il n'y a rien de hot Elle est juste toute seule en train de prendre un bain Elle est chez lui En train de prendre un bain Mais elle est toute seule dans la salle de bain Il n'y a rien de... Parce que comme elle joue toute rouge Et voilà au niveau du dessin Ensuite on attaque Donc là j'ai classé par maison d'édition Comme d'hab On va commencer avec Akata Avec Freak Café C'est un manga qui était sorti en août 2019 Si je ne dis pas de bêtises La série va se terminer aussi en France C'est pour ça que j'ai acheté le tome 1 Je l'ai payé 5,20 au lieu de 8,05 Voilà Et la série m'intéressait Parce que ça va parler en fait des fétichismes Mais du fétichisme assez décalé Comme par exemple la première histoire C'est un mec qui aime le sang des règles Donc il va jusqu'à lécher des serviettes hygiéniques En fait t'as des trucs comme ça en fait Et à chaque fois les gens vont aller dans ce café Ils vont en parler avec le patron du bar Et on va nous parler donc de certains fétichistes Comme ça assez osés Voilà Par exemple là le gars justement est en train de sniffer Enfin de lécher et tout ça Le sang des règles de sa copine Voilà Donc ça un manga assez particulier Qui est dans la collection What the fuck de Akata Mais que j'avais quand même envie de tester Et là aussi comme je pensais très clairement Que ça serait un flop pour moi J'avais peur de pas vraiment rentrer dans le délire Je n'ai pas demandé à Akata à l'époque Et après j'en ai toujours chié aussi pour le trouver Dans les librairies près de chez moi Parce qu'à chaque fois il manquait le tome 1 Ensuite un manga qui m'intéressait Mais en même temps j'avais un petit peu peur De ne pas apprécier De ne pas accrocher Je laissais passer un petit peu Et là comme il y avait 3 ou 4 tomes je crois De disponibles en France Je regarde c'est de octobre 2019 Le premier tome Comme il y a 3 ou 4 volumes au total de disponibles Je me dis qu'au moins je peux faire une critique tome 1 Et si ça m'intéresse vraiment Lire un peu plus loin Et voir si j'accroche réellement sur l'ensemble On va dire de la série Donc c'est l'empereur du Japon L'histoire de l'empereur Hirohito Donc je trouvais ça plutôt pas mal Parce que c'était un manga du coup historique Et je trouvais ça intéressant Après le dessin est très 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 travaillé etc Et c'est pas forcément un truc dont je raffole Voilà Lui par contre je n'ai pas le prix d'écrit derrière Mais je l'ai payé 5,20€ Mais je pense que je comprends pourquoi le manga met une plombe à paraître Parce que quand tu vois Le tonne de travail qu'il y a Il n'y a quasiment pas de page blanche C'est très 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 détaillé Ensuite un manga que je voulais acheter au niveau de sa sortie Et puis je me suis dit Laisse courir Peut-être que tu trouveras une occasion à Paris Donc voilà Laisse courir Et puis la maison d'édition c'est Delcourt Toncam Et je pense que tu l'as vu Pour certaines séries récentes de Delcourt Toncam Ils ont mis une éternité à sortir les volumes Même pour une série simple en 3 tomes Donc je m'étais laissée courir Très clairement Et c'est de l'autre côté de l'horizon Voilà Donc là je l'ai payé 6,80€ Donc ça se comprend vu que c'est plus récent Et il datait de février 2021 Voilà Dépôt légal janvier Mais dispo en janvier 2021 Donc voilà Et ça je crois C'est pas marqué à l'arrière Mais je crois que si C'est marqué à l'arrière C'est une série en 3 tomes Voilà Le petit papy Et la jeune fille de la couverture Qui est trop belle Ah il est trop chou Voilà Ensuite pareil Ce manga J'ai failli l'acheter en neuf Puis je me suis dit aussi Laisse courir Au pire T'attends un petit peu Peut-être que tu trouveras En occasion à Paris Peut-être que tu le trouveras Quand tu iras Un peu plus tard vers Toulouse Enfin je dis Toulouse Mais c'est pas Toulouse même Où je vais Et en fait Je l'ai trouvé aussi En occasion Alors petite réduction Là aussi Mais ça fait toujours plaisir Parce que je l'ai payé 12,80 euros Je crois que c'est 15 euros Et des brouettes Le prix en neuf Et c'est F Flan 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 J'ai jamais su comment Prononcer Je suis désolée Mais bref Tout le monde connait Tout le monde l'a attendu Voilà Moi je l'ai regardé Oh il était un petit peu Abîmé sur le dessus Je l'ai regardé L'animé Mais il y a très longtemps Je l'ai re-regardé récemment Je l'ai regardé Je crois En Halloween L'an dernier Je sais même pas Si j'en ai fait une vidéo Ou pas Mais voilà Donc j'ai voulu me l'acheter Parce que bon Nostalgie quoi Très clairement Après si tu veux Un avis Dessus Le youtuber Dragmar On a fait une vidéo Ouais le dessin Est assez ancien De toute façon ça date On a fait une vidéo Seulement en fait Il a pas Enfin Sa critique Manque un petit peu De détails Par rapport à certains points Donc voilà Mais après Très bonne critique De Dragmar Donc y'a pas de soucis Là dessus Et je te la conseille Comme elle là Donc le truc Je me demande Vu que c'est quand même Une briquette Ce que résume Par rapport à l'animé Le tome 1 Ça je me laisse La surprise Je vais pas aller regarder De la maintenant tout de suite Par contre je préviens C'est assez gore C'est un animé Très très gore Et très connu Parce que justement C'est très trash Et moi c'est quelque chose Que j'adore Dans cet animé Donc Waouh Par contre ça pique Au niveau des dessins L'animé est plus joli Esthétiquement Mais l'animé N'est pas terminé En fait Très clairement On s'est écourté On voit bien Que ça a été coupé En cours de route Ensuite Je t'en ai parlé J'ai lu le premier tome Je pense que tu l'avais vu Aussi dans la vidéo Bilan lecture Que j'avais quand même Suffisamment accroché J'ai trouvé le tome 2 De Gift En occasion Y'avait pas la suite Ce qui est dommage Mais au lieu de payer 8,50 Je l'ai payé 5,50 Voilà Et comme ça Moi je peux continuer la série Avec au moins Un volume De moins cher Après je pense Que je vais attendre De voir Quand je vais partir Entre parenthèses A Toulouse Gros guillemets C'est pas Toulouse même Je redis Mais comme ça Je verrai si je peux avoir Les volumes suivants Etc Mais trop content Parce que j'ai adoré Ce premier tome Voilà Ensuite on passe Avec les éditions De Nobi Nobi J'ai oublié de dire Mais Gift C'est donc de Comiku On passe avec les éditions De Nobi Nobi Et ça c'est un manga Qui m'intéressait depuis longtemps C'est donc un codomo Et forcément Le prix me refroidit toujours En fait Pour les codomos Mais là je l'ai payé 7,90 Au lieu de 12 Je crois Parce que ça J'ai regardé après Sur les sites De mangas Sur place En fait Quand j'étais là-bas J'ai regardé Certains titres Comme ça Pour vérifier Le nombre de tomes Il y a déjà Deux tomes de paru En France De plus Donc on est jusqu'au tome 3 Et le tome 4 Doit pas tarder à sortir Donc je me suis dit Je ferai une critique tome 1 Après je ferai un petit bilan lecture Sur les 3 autres volumes Et après je ferai un avis Bien plus tard Quand il y aura d'autres volumes Donc c'est un codomo Pour les 8 ans et plus Amitié Humour Et amitié Animaux Humour Amitié Donc au prix de 7,90€ J'ai acheté Les chaventures De taille Et mamie Soué Voilà Donc c'est un petit codomo Où on suit en fait Une mamie chat Soué Elle vit avec son humain Et tout ça Elle est assez âgée Elle est de premier âge Et un chaton Et en fait l'humain Va se retrouver à devoir Avoir le chaton A la maison Et on va suivre les aventures Donc d'une mamie chat Et d'un petit chaton Qui fait forcément Plein de bêtises Et qui l'empêche de dormir Par exemple Voilà Alors ça je vous le dis tout de suite C'est pas le genre de codomo Que je revends Ça c'est un peu comme Pan Pan Panda Et Nekojima L'île des chats Ou même Sa majesté le chat C'est pas le genre de codomo Que je revends Ne vous commencez pas A me dire Si tu le revends Je veux Non Que dalle Ensuite un manga qui Pareil Des éditions Makebook Depuis le temps Que j'ai présenté Le tome 1 Je crois que c'était Il y a déjà un an Voilà Et on devait l'avoir Je pensais assez rapidement Parce que c'était une série Terminée en 5 tomes J'ai payé 5,10€ Alors après forcément J'ai pas le prix en 9 Mais c'est assistant assassin Voilà Donc c'est un assistant mangaka Qui est surnommé aussi Assassin par ses collègues Tout simplement Parce qu'il a un regard assassin Et en fait Dans la vraie vie En dehors d'être assistant mangaka Il est assassin En mouton En combinaison Voilà Alors je vais essayer De te montrer juste Des pages Qui ne craignent pas trop Voilà Une page Où il est en tant que mangaka Avec son mangaka Qui est là Je le reconnais direct Voilà Et donc ça J'avais très très hâte De le lire Voilà Ensuite un manga très connu Que j'aurais dû acheter Il y a une éternité Mais que je n'ai pas acheté Parce que tout simplement Tu me connais aussi Je laisse les séries se terminer Mais j'avais un petit peu la flemme La série a quand même Beaucoup d'avance Donc je me suis dit Ok prends le Je l'ai payé 6,40€ Il doit pas être Beaucoup plus cher en 9 Parce que C'est Pika Et Pika je trouve pas Qu'il soit très très cher C'est l'atelier des sorciers Voilà En version normale Parce que je prendrais pas Les versions collector C'est mort Et Voilà C'est chiant à trouver C'est très cher Après à retrouver En vintage Et je vois pas trop l'intérêt Après Il y a certains trucs C'est vrai c'est intéressant Quand t'as un miniard Beaucoup quoi Mais après t'as les couleurs Des jaquettes Qui correspondent plus Donc Voilà Je prendrais les Bref 6,40€ Je t'ai pas montré La qualité de dessin Pardon Ça j'avais fait Un extrait manga J'achète ou pas Il y a une éternité Pareil Il y a un travail Quand même Au niveau du dessin Etc C'est plutôt Tout sympa Voilà Et je pense De toute façon Tu dois connaître Parce que C'est très connu C'est le manga Limite que Tout le monde suit Donc voilà Ensuite J'ai pris Mon colloque D'enfer J'avais fait une critique Tome 1 aussi A l'époque Et je crois Que maintenant Il est sur le point De se terminer Je sais plus du tout Voilà Donc c'est dans Le genre comédie Collocation Et lycée Je l'ai payé 4,50€ Donc là Je suis content 4,50€ C'est une belle économie Alors le truc C'est que Ça peut te Spolier Non je regardais Parce que j'ai l'impression D'avoir déjà vu une scène Voilà Bon C'est le tome 2 On va dire Que c'est pas très grave Si ça se peut Un petit peu Voilà On continue Avec Piège Charnelle Donc c'est une série Terminée Du coup Au Japon Je crois qu'elle va pas tarder Aussi à se terminer En France Donc c'est pour ça Que je l'ai acheté Je l'ai payé 7€ Euh 4,70€ Pardon Pas 7€ Donc voilà Donc ça aussi Je sais plus si j'ai fait une vidéo Estrait Ou Critique tome 1 Mais bon Parce que je l'avais emprunté A une ancienne collègue Youtubeuse Voilà Ensuite On a Le manga Fortress of Apocalypse Ça c'est de l'auteur D'un manga Que j'ai présenté L'an dernier En collection Halloween Qui était Straving Anonymous Donc c'est pour ça aussi J'ai voulu acheter le manga Lui on peut le trouver En occasion Je pense en lot Je pense que je Verrai si j'aime ou pas Le tome 1 Et après directement Je me prendrai un lot Et je vous le ferai gagner En concours Halloween Un truc comme ça Après Je ne sais pas du tout Si je vais le lire cette année Parce que Il n'est pas dans mes priorités Et je l'ai payé 4,90€ Donc quand les mangas Datent un petit peu Les prix sont plus bas Ensuite pour terminer Coder Gilbert Joseph J'ai acheté le tome 3 De Mabel Un manga Que j'ai payé 4,50€ C'est un shonen Des éditions Autoto Je t'ai fait une vidéo Crash test Disponible sur Youtube Sur mon avis Sur les deux premiers volumes A savoir juste Que j'avais dit Que du coup C'était très itchi Et il paraît Que le itchi S'est calmé après Voilà Que les deux premiers volumes étaient vraiment abusés Et qu'après ça s'est calmé Et juste à savoir Que j'ai fait aussi Un avis écrit sur Instagram Et que Autoto A repartagé Au moment où je filme cette vidéo A repartagé du coup Récemment Ma photo Pour parler du fait Que le manga Était terminé au Japon Voilà Et c'est pour ça Que je l'ai acheté d'ailleurs Donc c'est tout En ce qui concerne Mes achats faits à Gilbert Joseph Et maintenant On va attaquer Mes achats faits à Bookoff Avant de commencer avec Bookoff Je vais juste te montrer Que j'ai eu L'estrait Pardon A Gilbert Joseph Du manga Entre les lignes Un manga qui était sorti Le 9 juillet Et je n'ai pas eu le temps De lire l'estrait Quand j'étais là-bas Et j'aurais peut-être dû le faire Donc on continue Avec mes achats faits à Bookoff Je le redis quand même A Opéra Donc à côté d'Opéra Je le redis au cas où L'adresse sera dans la barre d'infos Et j'en profite Si jamais tu aimes cette vidéo De la liker La commenter Et pourquoi pas La partager Ça me ferait très plaisir Et surtout N'hésite pas à me dire S'il y a des titres en commun Que toi tu as lu Que tu veux lire Etc Etc Ça me ferait très plaisir De savoir un peu plus Sur tes lectures à toi Donc à Bookoff Il n'y a pas beaucoup De titres différents Mais il y a quand même Pas mal de volumes Donc j'ai acheté déjà Le tome 5 De Man in Heaven Je t'avais fait une critique Tome 1 J'ai les tome 2 et 3 Le troisième Je l'avais chopé aussi En occasion comme ça Donc il me manque le tome 4 Mais je vais l'acheter Donc dans la fin du mois Je pense Et donc je vais l'ai payé 4 euros Au lieu de 6,99 euros Donc toujours une petite économie Là je ne vais pas te montrer Les qualités de dessin Parce qu'on est quand même Sur la tome 5 Je ne sais plus du tout Si la série est terminée Ou pas au Japon Je ne sais plus du tout Donc je te mettrai L'information à côté de moi Mais voilà J'avais bien aimé le tome 1 On est dans la collection Par contre Voix de fête de Akata Ça je tiens à me préciser Mais j'avais quand même envie D'avoir un peu plus Et puis là Bon ben voilà J'avais le tome 2 et 3 Je me suis dit Olé le 5 Comme ça en fait Je pense même Peut-être pas acheter maintenant Peut-être le garder pour après Tu sais d'acheter le tome 4 Mais d'acheter le tome 4 Du coup quand je commencerai à lire Je verrai bien que 2, 3 me plaît Je prends 4 Et puis comme ça J'ai déjà 5 Ensuite j'ai pris le tome 2 De nos temps contraires Je ne te laisserai pas mourir Des éditions toujours Akata Donc là je l'ai payé 4 euros Au lieu de 6,99 Ça fait presque 3 euros Quand même d'économie Sur deux bouquins Tu vois Donc il y a quand même De l'économie dessus Pourquoi je l'ai acheté Alors que je n'ai même pas lu Le tome 1 Tout simplement Parce que quand tu écoutes La vidéo de Bruno Donc des éditions Akata Qui est en fait Bruno est la personne Qui gère leur chaîne Youtube Et donc où ils te présentent Les avis, les mangas Etc Enfin ils te présentent Les nouveautés Tu comprenais Tu arrivais à lire Entre les lignes Que c'était peut-être mieux De lire les 2 premiers tomes Donc je me suis dit Ok prends-le Il était dans ma liste En fait de recherche Justement parce que Quand je pars à Paris Je m'emmène une feuille Alors Au tout début Quand j'ai commencé A aller à Bookoff Et tout etc J'avais 3 feuilles Avec les titres Maintenant il n'y en a plus qu'une Mais en fait Il y avait aussi des titres Par exemple Qui n'étaient pas dans ma liste Comme par exemple Fortress machin Mais je savais que je voulais Quand même le trouver Tu vois C'était plus des priorités Bref Là du coup Bah il y était Donc je l'ai pris J'en ai profité Je me suis fait une petite Réduction en même temps Et comme la série est terminée En 8 tomes Ce n'est pas marqué Mais je crois qu'elle est terminée En 8 tomes Je me suis dit Ça pouvait être bien D'avoir les 2 premiers tomes Pour pouvoir vraiment se faire un avis Ensuite complétage de séries J'ai acheté le tome 5, 6 et 7 Du manga Love Hunter Arrested C'est un manga Un shoujo Je ne sais pas si il y a le nombre de tome Non il n'y a pas le nombre de tome Mais qui ont à peu près en 12, 15 tomes Un truc comme ça C'est terminé au Japon Ce n'est pas encore terminé en France Mais je crois que ça ne va pas tarder Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais pas tout par cœur Parce qu'il y a trop de séries Que je suis et qui m'intéresse Bref Je les ai payées tous 4 euros Et j'essaye de voir Si je peux trouver le prix en 9 Non je n'ai pas le prix en 9 Bon bah tant pis Mais voilà Je les ai payées 4 euros Et j'avais fait donc une critique tome 1 A l'époque Voilà Ensuite pareil Complétage de séries Parce que la série ne va pas tarder A se terminer C'est la série Time Shadow J'avais fait une critique tome 1 J'avais adoré Et donc j'ai pris les tomes 2 et 3 Donc la suite Parce que là aussi Ça doit être une dizaine de tomes Et c'est terminé Ça ne va pas tarder Se terminer en France Donc je me suis dit Au moins Direct Tu vois Je peux relire le tome 1 Et déjà direct Les deux tomes suivants Pour pouvoir lire Et avoir un avis Donc ensuite Un manga que j'ai trouvé En occasion Alors qu'il est sorti Il n'y a pas très très longtemps Et par rapport De l'autre côté de l'horizon Lui j'avais quand même Un avis au niveau du résumé Etc Assez positif Donc je savais que je le prenais Pour ce titre Je n'avais pas lu d'estrait Le résumé J'avais été plutôt mitigé Et donc je ne savais pas Si je devais l'acheter ou pas Et J'ai pris quand même Estrait Le vrai bougain Voilà Donc je n'ai pas eu le temps Le premier soir Et j'aurais dû le faire Lire l'estrait Parce que du coup Je me suis retrouvée comme un con A ne pas trop savoir Si je devais l'acheter ou pas Donc c'est le manga Entre les lignes Des éditions Canada Dans leur collection Life Le manga est au prix De 5,50€ Et de base Il est à 7,45€ Donc à peu près Pareil Une fois de plus 2€ d'économie J'étais content Je l'ai lu Donc là Dans les prochains jours Après cette vidéo Je posterai donc Mon avis Sur ce premier tome Te donner un avis Une critique tome 1 Ensuite c'est la dernière série Que je te présente Pour cette vidéo Mais j'ai trouvé L'intégralité Enfin la fin de ce qui me manquait Donc c'était génial J'ai trouvé en fait Du tome 5 Au tome 12 De Monkey Peak Voilà Donc juste avant de partir La veille du départ Pour Paris J'avais eu le temps De lire le tome 4 Et Bah je savais du coup Qu'il fallait que je trouve le tome 5 Gilbert Joseph Je crois que je ne l'avais pas vu Il n'y était pas Et je me suis dit Bon bah tant pis Ou pire je commanderais Tu sais sur Amazon Juste Pour qu'il soit livré Le mardi Où je rentrais Parce que moi je suis rentrée Le lundi soir Mais forcément J'avais pas trop envie De l'avoir dans la boîte aux lettres Donc je me suis dit Je vais faire en sorte De le commander Pile pour qu'il tombe Le mardi Au niveau du colis Mais finalement J'ai trouvé à Book Off Du coup La suite et fin De Monkey Peak Et en plus le pire C'est qu'il n'y avait que A partir du tome 5 Et que moi j'avais lu Jusqu'au 24 Par contre Le seul truc C'est que j'ai tellement fait Entre parenthèses Vite en voyant tout J'ai tout pris Qu'il y avait deux fois Le tome 9 Donc heureusement Quand je suis rentrée A l'hôtel Je fais à chaque fois Une photo de ma pile Pour savoir ce que j'ai acheté Au cas où je retourne Dans une boutique d'occasion Et là je vais voir Du coup Que j'ai les tome 9 En double Donc aussitôt De moi même J'ai appelé la boutique Pour les prévenir Ils m'ont dit Tu prends une photo Des deux mangas Pour montrer vraiment Que tu as bien Un doublon Montre une photo Par exemple De l'intégralité De la série Vu que là j'expliquais Que j'avais pris le pack Et donc j'avais pas fait gaffe Qu'il y avait un doublon J'ai fait une photo Je suis retournée le lendemain J'ai montré ma photo Je leur ai expliqué Ils savaient De toute façon Ils avaient un post-it Comme quelqu'un Qui allait revenir Avec un doublon Ils m'ont remboursé aussitôt Ils ont pas cherché Et de toute façon Là c'était juste une bêtise J'ai acheté deux fois Le même tome Et ils se doutent bien Que ça va pas m'intéresser D'avoir deux fois Donc tout à 5,50 Et je Voilà Il est à 8,50 euros De base Donc là Il y a 3 euros Je crois Donc forcément Petite économie Mais ça fait toujours plaisir Et puis du tome 5 Au tome 12 Bah voilà Ça fait un beau budget Là Je vais poser Tome 10 Tome 11 Et tome 12 Donc voilà Donc cette vidéo Achat d'occasion A Paris Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir On like On commente On partage Je te mets mes deux précédentes vidéos En recommandation Je t'aurais mis De toute façon Autour de moi La différence Entre l'achat en neuf Et l'achat en occasion Pour tu vois L'économie quand même Que j'ai fait Lors de cette session achat Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et pour ceux qui me poseraient la question Parce que je le sens Que ça va me tomber sur le nez Non Je n'ai pas fait En allant à Paris De vidéo Otaku France Tour Ou en tout cas Otaku Paris Tour Bref Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et bye 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 bye